On voyait avant lui, à l'époque, l'école n'était pas obligatoire, donc du coup c'est ses parents qui étaient médecins qui lui font l'école, il passe le bac de quoi à 16 ans, il est licencié à des 8 ans, comme vous voyez, il est nommé préparateur d'argent de l'abonnement physique de la faculté des sciences de Paris, puis préparateur en 80, après qu'il y a une découverte, ce qu'on appelle l'effet piésoélectrique, avec son frère Jacques. 95 est une très grande année pour lui, il soutient sa thèse le 6 mars, sur ce qu'on appelle encore pour lui la loi de Curie, il est nommé le même mois, professeur d'éclaté magnétisme à ce qu'il s'appelait à l'époque l'école municipale de physique et chimie industrielle de Paris, et puis il épouse Marie Skodowska le 26 juillet, c'était une de ses élèves, vous voyez comme quoi nos professeurs ont fait parfois un été dangereux. Marie Curie, Marie Skodowska Curie, donc elle est née à Varsovie, et à l'époque c'était l'Empire russe, et les filles, et bien les filles ne pouvaient pas faire d'études, au-delà des études secondaires, donc le fait qu'elles avaient passé leur diplôme de fin d'études secondaires, elle, elle a passé 16 ans, elle a la médaille d'or, on s'attend à vous détonner, vous allez voir la suite, et donc ça s'arrête. Bon. Et donc en fait sa soeur avait posé un médecin, elle était à Paris, et elle fait des économies pour permettre à sa petite soeur, Marie, de venir donc faire des études à Paris. Et donc elle arrive en 91, vous voyez, elle s'inscrit 3 novembre à la faculté des sciences, qu'on a eu une licence de physique, elle a reçu première en 93, et puis seconde de la salle de matéritique l'année suivante, voilà ce mot d'Iblom, vous voyez, Madame Skodowsky d'ailleurs, peut-être que c'était l'enquête. Et alors, elle rejoint en 94, le laboratoire, où on s'en met Pierre Curie sur le magnétisme. Alors bon, les filles, elles pouvaient faire des études, mais quand même, bon, c'était pas si facile, alors ce qui s'est passé, c'est que, vous voyez, un peu pour détonner, pour permettre aux filles de faire les mêmes études que les garçons, on crée un concours d'agrégation pour l'enseignement des jeunes filles, pour dire, vous voyez, l'enseignement des jeunes filles, peut-être quand même, on peut mettre des femmes pour enseigner au lieu de filles. Donc, ce concours, évidemment, il est ouvert aux filles, et elle prépare le concours, section mathématiques, elle est la première, évidemment. Normalement, elle devrait prendre un poste d'enseignante, quand on a l'adrégation d'apprendre dessus qu'un poste d'enseignant, et puis, eh bien, non, elle veut faire de la recherche. Donc, elle refuse un poste d'enseignante pour préparer une thèse de doctorat, et donc, le 26 juillet, évidemment, le même jour, elle épouse Pierre Curie. Alors, elle cherche un sujet de thèse. Et Pierre Curie, donc, était un camarade d'école, d'Henri Bécrèbe, il était de la même école, c'était comme disciple, et donc, c'est la photo de la noce, et puis après le voyage de noce, à la bicyclette, vous voyez là. Et donc, il discute, et Pierre lui dit, « Tu devrais reprendre les trampons d'Henri Bécrèbe, c'était intéressant, là, ce qu'il a fait, et il y a peut-être des choses à creuser. » Donc, Marie Curie, qui est une chimiste, hein, les deux autres sont des physiciens, hein, Marie Curie, qui est une chimiste, donc, il dit, « Ben, oui, d'accord, voilà son laboratoire, on voit l'apporteur de la Hollomont, on parlait tout à l'heure, le coin normal supérieur, qui est celui, à l'heure de l'Henri Bécrèbe. » Pierre, d'ailleurs, on fait parmi, lui fabrique l'appareil pour mesurer, en fait, les rayonnements, hein, à travers les charges qui sont créées dans les gaz par les rayonnements, reliaient ça à un signal, donc, dans l'anneau en paire, et évidemment, plus le signal était fort, plus le spawn se dépassait, là, c'est en train de regarder, et plus, plus il y avait, donc, le phénomène. Alors, que fait un ou une chimiste ? Pour étudier un phénomène, donc, on dit qu'il a lieu dans un minerai, eh bien, il ou elle dit, « Je vais isoler, de façon chimique, l'uranium, et ce phénomène que Bécrèbe a vu un petit peu, je vais le voir beaucoup plus, logique, et elle le voit beaucoup moins. » Et c'est toujours pour vous tomber, évidemment, sur un os comme ça, que vous faites les meilleures découvertes. Donc, le 12 avril 1898, alors là, vous pouvez remarquer que, vous avez dit que c'est toujours le lundi, et là, c'est un mardi, mais si vous regardez bien, en fait, vous pouvez retrouver ça, c'est que le lundi, c'était, en fait, l'année de Pâques. Donc, il n'y a pas d'exception, c'est que, voilà, de là, on a décalé juste une journée. Donc, elle fait cette publication, ici, vous allez voir que le nom, elle a évolué, pour l'instant, on l'appelle Mme Sklodowska Curie, donc, présenté par M. Liebman, parce qu'elle est allée par l'Académie, elle ne sera jamais à l'Académie, d'ailleurs, malgré ses deux prix nobles, c'était une femme, et Réunion est mis par les composés, d'Uranium et d'Utorium, mais là, c'est aussi de l'Utorium. Et le tableau, donc, que vous voyez ici, en fait, c'est lui qui représente toute cette découverte. Alors, qu'est-ce qu'on revoit sur ce tableau ? Il y a plusieurs choses intéressantes. Donc, l'Uranium métal a deux signales, bien sûr, 24. Donc, c'est l'Utorium 13, 23. Et vous voyez, Pêche-Plein, c'est-à-dire les deux Pêche-Plein, qui sont deux minerais d'Uranium, un signal qui est beaucoup plus fort que dans l'Uranium. Alors, ça, évidemment, ça la frappe. Qu'est-ce qu'elle fait ? Vous voyez, les deux dernières rignes, en fait, la calcolite est assez facile à synthétiser. Il y a du tuyde, vous voyez, le dessus d'Uranium et du phosphate. Et donc, elle en synthétise une, et puis elle la coupare à une calcolite naturelle, c'est-à-dire une très, très vieille, qui avait des centaines de millions d'années, voire plus. Et évidemment, dans cette règle à synthétiser, elle retrouve le même signal que l'Uranium, puisque c'est elle qui a mis l'Uranium. En revanche, vous voyez, l'autre, a un signal beaucoup plus fort. Et c'est ça qui lui fait dire qu'il doit y avoir, donc, dans la règle, dans mon minerai, des éléments plus émetteurs de rayonnement que l'Uranium lui-même. Alors, elle dit, pourquoi je travaille tout le temps en émetteurs de rayonnement ? C'est un peu long. Donc, elle invente le mot radioactif. Donc, plus radioactif que l'Uranium lui-même. Et c'est là qu'elle entreprend ces séries de séparations chimiques dont vous avez entendu parler, où elle s'aperçoit qu'elle concentre, en fait, cette radioactivité, d'une part, en précipitant avec des celles de bismuth, et d'autre part, en précipitant avec des celles de parium. Donc, le bismuth, ça va être le polonium, je vous montre la publication d'un instant, et le barium, ça sera le radium. Alors, un mot, je vous le dis tout de suite, comme ça, la planche sera passée, sur une ligne, la ligne fluoxydentalale de potassium que vous voyez là. Deux. Un signal. Alors qu'il y a, là-dedans, du fluor, de l'oxygène, du dental et du potassium. Il n'y a pas du magnum, du proctorium. Alors, évidemment, aujourd'hui, on le sait, c'est pas très si le cas. Mais, ce qui est curieux, c'est qu'elle n'en parle pas du tout dans la publication. Elle dit, si je dis quelque chose, je vais faire une bêtise, c'est pas la peine. Vaut mieux que je ne dise rien. En revanche, elle le met dans le tableau, parce que vous-même, c'est un résultat expérimental, donc c'est une vérité scientifique. C'est pas parce qu'on ne sait pas que ça n'existe pas. Vous pourrez être sûr que elle a dû le faire et refaire et refaire. Elle a retrouvé. Et donc, il y a le même, forcément, dans le tableau. C'est une vérité scientifique. Mais, je ne fais pas de commentaire, parce que si je dis quelque chose, je vais dire une bêtise. C'est pas la peine. Mais, c'est dans le tableau. C'est assez curieux. Donc, voilà, on arrive au lundi 18 juillet 1898, publication, donc, sur une substance nouvelle radioactif rendue dans la pêche plainte, note de M. P. Curie, Mme S. Curie, alors, il était ses pompières, mais S, c'est pas son prénom, c'est l'histoire d'Oscar, et présenté par M. Beclerc, les trois sont là, là, voilà, vous voyez, avec une petite étoile, quand même, parce qu'il s'associe, M. Brimond, au travail, qui était leur chef de travail, d'ailleurs, il a signé la publication suivante. Et donc, ici, vous avez, voilà, nous voyons donc que la substance que nous avons retirée de la pêche plainte contient un état non encore signalé besoin de 10 minutes et de ses propriétés analytiques, si l'exigence de ce programme rétale se confirme, nous proposons d'appeler polonium du nom du pays d'origine de l'inventure. On a pu marquer l'une, vous avez deux de nous, vous aurez été l'une. Et alors, si vous avez vu les palmes de M. Schulte, c'était une pièce de diable et puis il y en a fine, d'ailleurs, on parle de ce M. de Marseille qui vendait des appareils, des spectromètres, et M. de Marseille, donc, il était capable d'identifier n'importe quel élément grâce au spectre qu'il émet. Et puis, évidemment, quand il lui donne le corps polonium, il ne peut pas l'identifier puisque personne ne l'avait jamais vu avant l'écurie. Et, vous voyez, en dehors, des impuretés, et bien là, évidemment, il est tombé sur un os aussi, une connexéphone, de tout cet élément. Le 26 décembre, c'est un lundi, comme cette année, d'ailleurs, ce sera lundi aussi, le 26 décembre 1998, une autre publication ici, donc, cette fois-ci, elle est de Mme Bécurie, maintenant, elle est M. Bémonte, ici, toujours présentée par M. Bécret, une nouvelle substance radioactive. et, donc, cette fois-ci, elle a toutes les apparentes subies du barium et c'est donc le radium, et je donne le nom de radium pour Radius, le rayonnement. Très vite, très vite, on va découvrir les effets biologiques des rayonnements. On est en 1901, vous voyez ici, une note de M. Bécret, les Pécurie, c'est l'entrée comme ça, c'est homogène, et ce qui est décrit dans les docteurs c'est une anecdote assez amusante, on va l'appeler comme ça, à l'époque, donc, Henri Bécret dit à Pierre Curie, je vous dis, il était très camarade, il dit, c'est bizarre, mais j'ai une tache rouge sur le ventre. Alors, Pierre Curie dit, tu viens dans la poche de ton gilet, là, que tu mets des minéraux d'uranium ? Il dit, oui, oui, et il dit, c'est peut-être ça. Il dit, tu ne sais pas ce que tu vas faire ? C'est l'homme, il te dit, moi, je vais les mettre dans les deux poches pour moi. Et 15 jours après, donc, il se voit, il dit, regarde, le homme, il dit, j'ai deux taches. Et donc, ils font la publication en disant, ah, l'effet des rayonnements, et ça se termine, vous voyez ici, effectivement, avec les manipulations au bout des doigts, parce qu'il y a une fois qu'il ne connaît pas de la main de précaution, les mains ont une tendance générale à l'escamation, l'extrémité des doigts qui a retenu les tubes qui a su le renfermant les produits traductifs deviennent dures et parfois très douloureuses. Pour l'un d'entre nous, l'inflammation aux extrémités des doigts de l'escamation est terminée par chute de la coupe, mais la sensibilité douloureuse n'a pas encore complètement disparu au bout de deux mois. Donc, vous voyez, très vite, très vite, 1901, en fait, on a donc ces effets. Bon, je vous ai parlé du flot aussi dans le tas de déploitation tout à l'heure, je reviens plus. Donc, on avance, vous voyez ici, c'est-à-dire que, en fait, l'écurie rajoute à la connaissance le fait que ce phénomène de radioactivité touche tous les descendants de l'uranium et du thorium jusqu'à ce qu'on arrive à la stabilité, c'est-à-dire au plurio-bissum. Ce serait venu à l'idée de personne, évidemment, que du fer puisse être radioactif, que du puits puisse être radioactif, etc. Ça aurait été contre les plus grands principes de la raison, comme on l'avait tout à l'heure. Ce sont les enfants, en fait, qui vont faire ça. Alors, je vous ai mis là le discours, on essaie du discours Nobel de Pierre Curie. Alors, ils ont le prix Nobel en 1903, pour ces découvertes. Alors, il n'est pas partagé en trois, mais la moitié du prix va à Henri Bécret et l'autre moitié se partage entre Pierre et Marie Curie. Et vous voyez, c'est curieux, le discours Nobel de Pierre Curie, 1905. Ils ont le prix Nobel en 1903. Tout simplement parce qu'à l'époque, c'était le début, le prix Nobel, c'était la troisième fois. Ce n'était pas encore très médiatisé au hôte. Et puis, les curies, ils disent à Bécret, écoute, nous, on a du travail, on n'a pas le temps d'aller à Topham. Puisque toi, tu y vas, tu nous ramèneras à nos prix. Nous, on n'a pas le temps. Bon, on travaille. quand même, là-bas, Curie Nobel, franchement, non, il faut qu'il y ait, il doit faire un discours. Bon, ils sont envenus, mais non, il faut qu'il y ait. Alors, en 1905, ils y sont allés. Et vous voyez, c'est quand même intéressant de lire ça. On peut se demander si l'humanité a avantage à connaître ses secrets de la nature, si elle est mûre pour en profiter ou si cette connaissance ne sera pas en musique. L'exemple des découvertes de Nobel est caractéristique. Les exclusifs qui sont permis aux hommes de faire des travaux admirables, ils sont aussi un moyen terrible de destruction entre les mains des grands criminels qui entraînent les peuples verratifs. Je suis de ceux qui pensent avec Nobel que l'humanité tirera plus de bien que de mal des découvertes nouvelles. Je pense qu'aujourd'hui, on peut encore s'imprégner, effectivement, de ce texte. Alors, un petit moment de tristesse, puisque vous savez que peu de temps après, l'année suivante, Pierre Curie, donc, va se faire écraser par ce qu'on appelait de la époque un camion, qui était un camion à cheval. On pense qu'il a glissé et puis, sa tête a lorté de l'eau et donc, il disparaît. Marie Curie, donc, reprend la suite de son poste, en fait, et sa leçon inaugurale n'est pas banale parce qu'en fait, elle reprend à l'emploi du cours où Pierre l'avait laissé. C'est-à-dire qu'évidemment, Pierre faisait son cours et puis, quand il a dit à ses élèves « Bon, je m'arrête là aujourd'hui ou vers la suite la fin prochaine », il n'y a pas une suite, évidemment, puisqu'il a disparu tragique. Mais Marie Curie a repris et fait le cours juste à cet endroit-là. Alors, ce qui est intéressant aussi dans cette découverte, vous voyez qu'il y a une... la décroche de radioactivité, c'est une propriété, en fait, naturelle du noyau atomique qui permet aux noyaux qui sont instables de revenir vers la stabilité à l'UE alors qu'on ne connaît même pas la structure de l'atome. Ce n'est même pas le noyau que ça existe. Et au contraire, donc, c'est Marie Curie qui va prêter à Ernest-Wetterford une source de rayonnement alpha, une source de polonium qui va lui permettre de rentrer donc à l'intérieur de l'atome et de découvrir la structure nucléaire que c'est à l'atome. Alors, je reviens voir sur l'expérience de Rutherford. Dans Rutherford, c'est pareil, il y avait Ernest de Rutherford. C'est un Néo-Zélandais qui a obtenu une bourse qui était un brillant élève. Il faut imaginer à l'époque une bourse pour venir à Cambridge quand on est en Nouvelle-Zélande et on est vraiment en antipode. Il va avoir trois mois de voyage par bateau pour un petit jeune comme ça et il arrive donc dans la rapport de Thomson. Et Thomson, en 1997, 1897, vient de mettre en évidence ces électrons qui se trouvent dans la matière, dans l'atome. On ne sait pas comment, c'est fichu quand même. donc Rutherford se dit je vais essayer de voir. On se trouve ces électrons dans l'espèce de boule pleine que je vous ai montré tout à l'heure comme la boule de Bia. Donc c'est l'expérience classique que vous connaissez c'est-à-dire que la source d'alpha que lui a prêté, on va dire donné à Marie Curie, donc il envoie sur une lame d'or et il se dit il va se passer des choses. Et bien en réalité, oui, non seulement il se passe des choses mais il s'aperçoit que pratiquement toutes les particules alpha traversent sans avoir rien du tout. Comme s'il n'y avait pas du tout d'or. Seule une sur cent mille arrivent à des points d'impact en dehors du point haut que vous voyez là. Une sur cent mille en fait arrive là montrant qu'elle avait effectivement rencontré quelque chose. Comme ces rayons dont Marie Curie avait montré que c'était des particules positives, on ne sait pas encore que c'est de l'hélium. À l'époque, c'est Rutherford qui va le découvrir lui. Eh bien c'est que si elles étaient déviées c'est qu'elles avaient rencontré quelque chose d'extrêmement petit. Évidemment, une sur cent mille d'impact c'était vraiment petit. Et donc forcément positif. Mais l'étude va être faite jusqu'en 1900. Vous voyez, voilà le nouveau modèle de l'atome. Consiste à une charge électrique centrale concentrée en un point et entourée par une distribution c'est vrai que des formes d'électricité de signes opposés en quantité égale, ce sont les électrons qui sont autour de ce nôtre. Alors évidemment, on peut penser que ça ne peut être très très facile à Rutherford d'aller frapper à la porte du bureau de son patron pour dire, vous savez, chef, le modèle sur lequel vous avez reposé toute votre notoriété internationale, le modèle dit Thompson, il est faux. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Parce qu'un modèle, la justification d'un modèle en science, c'est un bon jour de terminer faux, on prouve qu'il est faux. Ça veut dire qu'on a fait avancer le schmilblick, en fait. Et puis, le nouveau modèle, il va durer jusqu'à ce qu'un autre prouve aussi qu'il est faux mais on aura encore à rentrer. Donc, ça n'est pas si grave que ça, bien au contraire. Alors, à cette date, on ne connaît rien, évidemment, des consultants de ce doyau ni la répartition des charges électriques. Et c'est la fille de Marie Curie, Irène, et son mari, la deuxième partie dont nous maintenant, qui vont apporter une réponse décisive en concrètement, en fait, à la découverte de neutrons et puis en découvrant la radioactivité qu'on appelle artificielle. Et puis après, je vous raconterai aussi ça et Irène Joliot-Curie va démontrer de façon définitive la fission des gros doyaux de neutrons. Alors, Irène, donc une petite page qui n'a pas de raison, docteure à science, assistante de sa mère, on a vu, ça se fait beaucoup, tout à l'heure, les Becquerelles étaient assistants des parents de plein de fils. Donc, elle rencontre au laboratoire de l'Institut du radium Frédéric Joliot, qui est l'écoute donc en 1926, elle est maître de l'eau au Fonds-Collège de France puis professeure de son chaire à la Faculté des sciences de Parc. Et directrice, donc, de l'Institut du radium en 1946, elle occupera la chaire de physique générale et radioactivité. Donc, sa mère était la première titulaire et donc, j'ai été le dernier occupant avant de venir au CNAM, en fait, j'étais le cinquième après Marie Curie, Rennes Curie, Moëtosiaski, Georges Huissière et moi. Et donc, quand je suis venu au CNAM, elle a été renouvelée donc du coup, elle a disparu, elle a disparu, Et en 1936, elle a fait aussi la politique et elle a été sous secrétaire d'État sur le front populaire. Pour ça, vous avez fait aussi que je connais bien cette histoire que j'ai mis dedans pour tout le petit. Donc, voilà, on a la fille dans le laboratoire. Les voilers aussi, donc, dans une autre aventure qu'on entaignait, c'est sans doute ce qu'on appelait les petites curies, c'était des véhicules qui étaient donc équipés avec des appareils de radiologie pour aller faire des radios sur les soldats pour voir à quel endroit se trouvaient, évidemment, les balles ou les éclats de l'obus qui les traversaient et que le chirurgien en est juste au bon endroit. Donc, on les voit ici en tenue d'infirmière et sur le côté, parce que je terminerai tout à l'heure, vous les voyez en faisant des cours en fait aux Américains, aux médecins américains qui allaient, eux aussi, il y a eu plus d'un million de clichés radiologiques faits pendant la guerre. On ne sait toujours pas ce que c'est les rayons et ça ne se veut être tout à l'heure mais on les utilise. Et les Américains vont la recevoir, vous savez, en grande pompe plus tard pour la remercier de ce qu'elle avait fait pour eux pendant la guerre. Donc, Jean-Frédéric Joliot, il préfère Frédéric comme prénom, ingénieur de l'école à l'école, il s'appelle École supérieure de physique et chimie de Paris, docteur et sciences en 1930, il est nommé donc professeur de chimie nucléaire au Collège de France et puis directeur du laboratoire de synthèse atomique de ce qui s'appelait la CNRS à l'époque parce que c'était la Caisse Nationale de Recherche Scientifique. C'est pour quoi que ce soit. à la Fondation du Suéland en 1945, il est le premier haut commissaire nommé par le Général de Gaulle, membre de l'Académie des sciences en 1958, quand on lit ça, on se pose quand même un peu des questions sur cette honorable assemblée parce que quand même quelqu'un qui a pris Nobel en 1935... Bon, alors les femmes, d'abord, vous avez vu... à la Fondation du Suéland de la Fondation du Suéland de la Fondation du Suéland